Ce jeudi 24 novembre est la journée nationale de la précarité énergétique. A cette occasion, le fournisseur Plume Énergie réclame la mise en place d'un service minimum de l'électricité. Votre invité Alexandre, c'est Lancelot d'Haute-Huile, cofondateur de Plume Énergie. Bonjour Lancelot d'Haute-Huile. Bonjour Alexandre, bonjour Roubline. Plume Énergie, fournisseur d'énergie renouvelable d'énergie verte. On va y venir dans un instant. Vous défendez effectivement une approche solidaire de votre métier et vous plaidez pour un service minimum de l'électricité qui serait imposé à tous les fournisseurs. Vous le proposez déjà à vos clients, ce service minimum d'électricité. Expliquez-nous, comment fonctionne tout cela très concrètement ? Alors le principe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, un fournisseur qui n'est pas payé par son client, pendant l'hiver, il n'a pas le droit de le couper. C'est normal, c'est un acquis de la baie-pierre. Mais dès que l'hiver est terminé, hop, il est coupé. Et ça, c'est un vrai problème parce que les personnes qui sont dans une situation de précarité, on va dire qu'elles sont en train de surnager, couper l'électricité, c'est enfoncer la tête dans l'eau. Bien sûr. Ça veut dire perdre le contenu de son frigo, de son congélateur, même pas pouvoir recharger son portable pour joindre son fond de l'électricité. C'est une situation incroyable. Et ça a toujours été comme ça dans le secteur de l'électricité. Et on s'est rendu compte qu'on avait sous la main un outil qui est les compteurs Linky, qui sont des compteurs communicants, qui permet plutôt que de couper, de limiter la puissance. Donc sans paraphraser, c'est pas le grand soir. Avoir une puissance de 1000 watts, c'est vraiment quelque chose de petit, mais qui permet d'avoir un frigo, de charger son portable, d'avoir la lumière. Et c'est pour ça qu'on parle de service minimum de l'électricité. C'est le minimum garanti 1000 watts. Exactement. Donc en dehors de la trêve hivernale. C'est ça, exactement. La trêve hivernale, il n'y a pas de coupure et tant mieux. C'est pendant l'été. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, avec Plume Énergie, vous avez, je crois, tout juste 6 ans d'existence. C'est ça. Vous êtes un fournisseur d'énergie verte. Ça veut dire que 100% de l'énergie que vous fournissez est une énergie renouvelable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on garantit à nos clients qu'on passe des accords avec des producteurs d'énergie renouvelable. Français ? Français. 100% français ? 100% français, oui. Et donc, il y a tout un tas de producteurs. Ce sont les acteurs de la transition énergétique. C'est eux qui fabriquent l'énergie de demain. Et on achète en direct l'énergie auprès d'eux. Alors, énergie renouvelable, très concrètement, c'est quoi ? C'est de l'éolien ? C'est du solaire ? Essentiellement, là où il y a du potentiel en France, c'est solaire et éolien. Parce que l'hydraulique, ce qu'on faisait il y a 50 ans de noyer une vallée sous l'eau, aujourd'hui, on ne le fait plus et on va dire que c'est tant mieux. Ça veut dire des prix plus élevés, peut-être, pour les clients ? Non, depuis toujours, nous, on suit les tarifs réglementés de vente. Parce qu'on pense que c'est des tarifs justes qui sont connus. Et on pense surtout que le renouvelable ne doit pas être un luxe, en fait. Donc, c'est le prix standard, on va dire, du marché. – Alors, plus surprenant de la part d'un fournisseur d'énergie, L'Ancelot d'Haute-Huile, vous défendez l'idée de décroissance énergétique. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que vous encouragez vos propres clients à consommer moins d'énergie ? – C'est ça. – C'est pas très paradoxal. – C'est vrai, oui. On a beau être très fiers de l'énergie qu'on vend, en fait, on fait tout pour que nos clients la consomment le moins possible. En fait, même une énergie renouvelable, elle n'est pas parfaite. Aucune énergie n'est parfaite. Et en fait, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Cette phrase, elle a un vrai sens, particulièrement en ce moment, quand on se rend compte de l'impact que peut avoir et des problèmes sur le système de l'énergie. Et surtout, en ce moment, l'électricité, c'est du gaz. Et c'est ça qui est important. C'est que tous les moyens de production en France, ils tournent au maximum en ce moment. Jusqu'à maintenant, Poutine n'a pas réussi à couper le vent ou couper l'électricité, voilà. Mais ils sont au maximum. Et du coup, dès qu'on éteint une lumière, dès qu'on coupe un appareil, concrètement, on consomme moins de gaz parce que toute l'électricité qu'il y a besoin pour faire tourner notre système, aujourd'hui, c'est du gaz, soit fabriqué en France, soit utilisé en France, soit en Allemagne, importé, voire du charbon. Vous allez vraiment au bout de cette logique, puisque je vois que vous récompensez en euros sonnant et trébuchant ceux de vos clients qui arrivent à baisser leur consommation d'énergie. Mais dites-moi, vous faites comment pour gagner de l'argent ? C'est un pari sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, on a aussi des clients qui sont très fidèles parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'on aligne nos intérêts, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt final du client. Et donc, on a des clients qui sont un peu deux types de clients. Des clients qui sont très conscients de l'écologie. On a aussi des clients qui sont économes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que les vraies économies qu'on peut faire avec l'électricité et l'énergie, de manière générale, c'est en consommant moins, en fait. Vos conseils, justement, en tant que professionnels, l'hiver arrive, la durée du jour arrive presque à son minimum. Il faut diminuer sa consommation d'énergie. C'est plein de petits gestes. Il faut faire la chasse au chaud. Tout ce qui est chaud et toucher n'importe quel appareil, un appareil en veille. Donc, il y a les fameuses consommations fantômes. Plein de petites consommations. Une box, Internet, plus un décodeur télé, plus une console. C'est 50-60 euros d'électricité par an. Un peu envolé parce que ça sert très peu de temps. Au final, ça sert quelques heures par jour. Mais généralement, c'est branché toute la journée. Donc, la consommation de veille, évidemment, baisser son chauffage, mais ça, c'est à chacun de régler ce qu'il souhaite. Baisser son chauffe-eau aussi. Parfois, on oublie, mais c'est un petit bouton qui est caché derrière un chauffe-eau. Voilà, il y a plein de petits gestes qui, mis bout à bout, nos clients, en moyenne, ils baissent de 10% leur facture d'électricité dans l'année qui suit leur arrivée chez nous. Donc, ça veut dire qu'en étant conscient et effectivement, grâce à cette cagnotte qui donne envie un peu de s'intéresser parce que derrière, il y a un vrai gain, en fait, on peut vraiment rêver des choses qui sont à l'échelle d'un pays considérable. 10%, c'est considérable. Plume Énergie, fournisseur d'énergie verte dans une période où l'énergie est en crise, vous grandissez ? Vous continuez à croître ? Alors, c'est vrai qu'avec la crise de l'énergie, c'est compliqué. Maintenant, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout pour que déjà nos clients passent l'hiver. C'est-à-dire, on continue à leur garantir des prix, les mêmes prix qui ne bougent pas. Là où on peut être parfois tenté d'augmenter fortement les prix. On a aussi beaucoup de clients collectivités et on sait que collectivités territoriales, on sait qu'en ce moment, les prix augmentent fortement et donc les accompagner aussi dans la décroissance énergétique, c'est un vrai sens. On essaie de faire ça avec nos clients. Merci beaucoup, merci L'Ancelot d'Othuile, cofondateur de Plume Énergie, fournisseur d'énergie renouvelable. Merci à vous.